Dieu qui a toute énergie s'est reposé. Alors j'ai envie de vous dire, toi qui n'es pas divin, toi qui n'es pas Dieu, et qui mènes tes activités, qui mènes tes travaux, comment n'aurais-tu pas besoin à toi aussi de repos ? Si Dieu le Tout-Puissant, celui qui ne sommeille ni ne dort, va jusqu'à se reposer. Le repos est une chose qui est indispensable pour l'être humain et pour toute la nature. Tout doit se reposer et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Cela fait partie de l'ordre divin. Si nous voulons réussir et terminer ce que nous faisons, arriver jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin, le repos est un élément indispensable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanogo le sixième principe, le principe du sabbat. Nous allons comprendre quel est le regard de Dieu, quelle est la vision de Dieu par rapport au repos. Restez bien jusqu'à la fin parce que, comme vous le savez, dans ce format, à la fin, nous vous aidons, nous donnons quelques conseils pour appliquer pratiquement ce que nous avons écouté. Je vous laisse donc écouter. A tout de suite. Le sixième élément de base pour développer l'ordre divin, pour manifester l'ordre divin. Cet élément-là qui fait partie de l'ordre divin, c'est l'élément du repos. Appelé encore dans la parole de Dieu le sabbat. Le sabbat, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sans le repos, votre âme, votre être intérieur n'arrivera pas à renouveler ses forces. Pour avoir une bonne organisation intérieure, il est important de savoir prendre du repos, de savoir prendre du recul et nous voulons voir cela dans la parole de Dieu. On avait lu précédemment que lorsque les malades touchaient Jésus, une force sortait de Jésus, une force sortait du Christ. Et en observant, en lisant attentivement le Nouveau Testament, vous vous rendrez compte que Jésus, comme les disciples, cultivait le temps des repos. Il prenait du temps pour pouvoir se reposer. Et je vous assure, chers amis, c'est très important. Le repos permet à Dieu de renouveler votre énergie, votre force intérieure. Vous savez, même pour manifester de l'amour, il faut de l'énergie, il faut de la force. Quand vous êtes beaucoup fatigué, quand émotionnellement vous êtes fatigué, ou bien encore plus vous êtes fatigué émotionnellement, plus il vous sera difficile, par exemple, de pardonner, plus il vous sera difficile de manifester de la joie. Donc la joie, les fruits de l'esprit sont de l'énergie, sont de l'énergie qui émane de nous. Et toutes ces choses-là ont besoin d'un temps de restructuration, de restauration, afin de pouvoir être renouvelé, afin de pouvoir renouveler les forces. Dieu même dans son organisation divine s'est reposé le septième jour. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 20 verset 11, Beaucoup de personnes sont épuisées et sont désordonnées dans leur vie, n'arrivent plus à faire convenablement les choses dans leur vie, n'arrivent plus à marcher dans la voie de leur vie, parce que tout simplement, leur corps, leur âme ou leur esprit sont fatigués. Dieu veut que tu te reposes. Si tu veux qu'il y ait de l'ordre dans ton être intérieur, si tu veux respecter le principe de l'ordre divin, il faut te reposer. Dieu dit, la Bible dit que Dieu a sanctifié ce jour-là. Amen. Il a sanctifié le jour du sabbat. Je ne veux pas venir à la doctrine de savoir s'il faut célébrer le sabbat. Je dirais peut-être un mot là-dessus, n'est-ce pas? Mais ce dont il est question, c'est l'élément du repos. Dieu a travaillé, Dieu a travaillé, Dieu a fait des œuvres et Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui a toute énergie, s'est reposé. Alors j'ai envie de vous dire, toi qui n'es pas divin, toi qui n'es pas Dieu et qui mènes tes activités, qui mènes tes travaux, comment n'aurais-tu pas besoin à toi aussi de repos? Si Dieu le tout-puissant, celui qui ne sommeille ni ne dort, arrive, va jusqu'à se reposer. Le repos est une chose qui est indispensable pour l'être humain et pour toute la nature. Tout doit se reposer et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Cela fait partie de l'ordre divin. L'Exode chapitre 23, verset 12, il est dit « Pendant six jours, tu feras ton ouvrage et le septième jour, tu te reposeras afin que ton âne ait du repos et que le fils de ta servante et l'étranger respirent. » Amen. Et qu'il puisse respirer parce que lorsqu'on ne se repose pas, c'est un peu comme si on n'a plus de souffle, on n'a plus de force, on n'a plus de vigueur, on n'a plus de capacité. Et non seulement on peut te reposer, mais tes servants, tes serviteurs, tes enfants, je dirais même le matériel, en fait tout ce que tu utilises, tout ce avec quoi tu utilises, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait. Vous avez même les objets, je peux utiliser un ordinateur, je peux utiliser une tablette, mais même il est composé de matériaux, de fer, de plastique, des choses, toutes ces choses-là viennent à partir de la terre. Tout ce qui existe a besoin d'un temps de relâchement, d'un temps de repos. Et le repos participe à l'ordre et à l'épanouissement divin en nous. Regardez Jésus, même il faisait aussi reposer ses disciples. Marc chapitre 6, verset 31, il a dit Donc on voit Jésus-Christ qui prend ses disciples et qui les amène à l'écart. Oui mes amis, il est nécessaire si vous voulez vivre dans l'ordre divin, si vous voulez permettre à votre esprit, à votre âme, à votre corps d'être épanoui. Il faut que vous organisez votre temps, vous organisez votre temps pour avoir du repos. Vous devez vous organiser pour vous reposer. S'il n'y a pas de repos, vos forces vont finir, votre énergie va se dissiper et cela va manifester dans votre vie beaucoup de désordres. Souvent l'irritabilité, l'irritation, le stress, la dépression, etc. sont des conséquences de ce désordre-là qu'on appelle le manque de repos. L'homme doit s'organiser, le chrétien doit s'organiser pour pouvoir se reposer. La Bible donne par exemple des conséquences favorables au repos. Angélia chapitre 58, verset 13, il dit ceci « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vins discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. » Le Seigneur dit si, le jour du repos, si tu te reposes convenablement, si tu honores le sabbat, honorer le sabbat, c'est se reposer. Nous ne sommes plus sous la loi par rapport à faire le sabbat le samedi, je dirais peut-être un mot là-dessus. Mais maintenant, Dieu dit que si tu te reposes, si tu sais récupérer, si tu sais te reposer, alors tu vas jouir de ton héritage, alors tu seras à même de posséder, de prendre les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu a amenées dans ta vie. Dis avec moi encore le repos. Jésus lui-même savait aussi se reposer. Dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 37, pendant que la tempête était en train de souffler, il a dit, « Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. » Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. » Waouh, amen. Jésus était endormi, il y avait le vent, la tempête, mais Jésus dormait. Jésus se reposait à la poupe sur le coussin. Il a mis un coussin pour pouvoir bien dormir. Amen. Et la tempête, le vent ne l'ont pas interpellé. Les gens sont venus et ont dit, « Ne t'inquiètes-tu pas ? » Jésus n'avait pas à s'inquiéter, il était serein. Amen. Maintenant, disons rapidement, parce que je parle de l'ordre intérieur, parlons rapidement donc de certains éléments en ce qui concerne le repos. Je dis tantôt que je ne suis pas en train de parler du sabbat en tant que jour que certains célèbrent le samedi, mais dans tous les textes qu'on a, lui, qui parle du sabbat, c'est qu'il faut retenir, ce n'est pas la festivité de ces jours-là, c'est beaucoup plus l'élément du repos. Il n'est pas dit que Dieu a travaillé, comment dirais-je, six jours et s'est reposé le samedi. On n'a pas dit le samedi, on dit le septième jour. Dieu a comme établi un cycle où il a travaillé six jours et le septième jour se repose. Si vous commencez à travailler un mardi, le septième jour tombera, je ne sais plus, quelque part, le mardi qui va suivre le mercredi. Donc, il ne s'agit pas de la fête de jour. La Bible dit que nous ne sommes plus sous ces rites-là, qu'on ne nous juge plus selon les sabbats, les lunes, les époques, etc. Mais le principe du repos demeure, le principe de la récupération demeure. Et on voit Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui prenait ses disciples, qui les mettait à l'écart, comme on l'a lu tout à l'heure, pour qu'ils puissent se reposer. On voit Jésus-Christ lui-même qui développait le phénomène et le fait de se reposer. Ça lui donnait de récupérer, de renouveler ses forces afin de pouvoir continuer encore à aider à guérir. Rappelez-vous le témoignage dont je parlais tantôt de ce jeune frère qui donnait, 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 donnait de l'aide. Il était sollicité constamment, il aidait tout le monde, il aidait tout le monde. À un moment donné, il était épuisé. Le diable l'a eu par l'épuisement. Quel type d'épuisement le diable a utilisé ? Car il faut savoir qu'il y a différents, il y a trois niveaux d'épuisement. Il y a l'épuisement de votre esprit, il y a l'épuisement de votre âme et il y a aussi l'épuisement de votre corps physique. Amen. Lorsqu'on parle du repos selon Dieu, et on va le voir dans quelques textes, lorsqu'on parle du repos selon Dieu, il ne consiste pas seulement à ne pas aller au travail le dimanche, n'est-ce pas ? Ou à ne pas aller au travail le lundi, à choisir un jour où on ne va pas au travail. C'est juste un aspect du repos. Vous pouvez ne pas être au boulot, vous pouvez ne pas être en activité, tandis que votre âme n'est pas en train de se reposer. Quand même cette journée finira, la journée que vous avez décrétée comme journée du repos, si votre âme n'a pas pris le temps de se restaurer, quand vous allez reprendre les activités, c'est comme si vous ne vous étiez pas reposé. Le corps se fatigue, l'âme se fatigue et l'esprit se fatigue. N'oubliez pas que l'homme est un être unitaire, il est corps, âme et esprit. Toutes ces trois entités ont besoin d'être ressourcées, de se reposer. Alors comment chacune d'entre elles se repose ? Commençons par le corps physique. Le corps physique, on le sait, il se repose lorsqu'il dort. Lorsqu'il est assis, lorsqu'il est posé, il se repose. On a dit tout à l'heure que Jésus dormait. Le fait de dormir repose le corps physique. Mais on peut même dormir physiquement, tandis que l'âme est en activité. Donc ce n'est pas un sabbat réel, ce n'est pas un sabbat complet quand l'âme est en activité. Qu'est-ce qui épuise l'âme ? L'âme est fatiguée par ses charges, par les fardeaux qu'il porte. Les fardeaux qu'il porte. Alors je quitte mon travail aujourd'hui, je dis, je choisis ce jour-là comme jour de repos. Mais mon âme est en train de réfléchir, comment je vais résoudre ce problème ? Ah là 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 là, mais c'est compliqué la journée. Mais mes parents et ma famille, vous voyez, votre corps est peut-être en train de se reposer, mais pas votre âme, ça fait du désordre. Il faut savoir organiser votre journée, il faut détacher l'âme, il faut vous détacher émotionnellement des choses. L'âme n'est pas fatiguée parce que vous soulevez un objet. L'âme n'est pas fatiguée physiquement, l'âme évolue dans une autre sphère. L'âme n'est pas fatiguée parce que vous soulevez, c'est le muscle qui sera fatigué quand vous soulevez un objet qui est lourd, quand vous marchez longuement. C'est le corps physique qui sera épuisé. Il est épuisé, mais l'âme aussi est épuisée. Parce que l'âme travaille. Comment l'âme travaille ? L'âme est chargée d'affection, d'émotion. Donc dans toutes les activités que nous faisons, il y a une charge émotionnelle, une charge émotionnelle affective que nous donnons à ceux que nous faisons. Par exemple, physiquement, vous pouvez arriver au travail, mais votre âme n'y est pas. Votre âme n'y est pas. Vous ne vous donnez pas corps-âme, comme on le dit. Le repos de l'âme, Jésus en parle dans le livre, un texte que nous connaissons bien, Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus parle ici d'un repos. Notez bien que le sabbat aussi, c'est le repos. Jésus dit « Je vous donnerai du repos. » Le repos dont il est question, ce n'est pas vous donner une journée où vous allez être sans activité. Il s'agit plutôt du repos de l'âme. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, lorsqu'on est chargé par nos préoccupations, par nos responsabilités, la responsabilité de nos enfants, vous pouvez quitter votre travail et arriver à la maison et votre âme est chargée. Je dois faire ceci, votre âme est chargée. L'âme est chargée par quoi ? Par, souvent, on se sent responsable. On se dit que si je ne fais pas cette affaire, si je ne fais pas ce travail, personne ne le fera. Généralement, les personnes qui ont des difficultés à avoir le repos dans l'âme, à avoir le repos dans l'âme, sont des personnes hyper, comment dirais-je, hyper responsables. Elles ont même fini le travail, elles rentrent à la maison, elles se soucient, elles portent la charge du travail, elles portent la charge, elles portent la charge, constamment la charge du travail. Et à la fin, ces âmes finissent par être chargées. Il y a aussi les blessures, les coûts de la vie qui chargent l'âme. Parce que tout cela, ce sont des soutiens émotionnels. Et des choses qui épuisent encore davantage l'âme, qui épuisent encore davantage l'âme, c'est l'amertume, la colère, l'irritation, ce sont des choses qui fatiguent beaucoup l'âme. Donc, l'âme est épuisée. Lorsque l'âme est épuisée, que faut-il faire ? Jésus nous donne donc la solution dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Le sabbat de l'âme, le repos de l'âme, consiste à se décharger sur le Seigneur. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, il est doux et léger, et donnez-moi le vôtre. Il s'agit donc, quand émotionnellement vous êtes chargé, il faut prier. Parce qu'il faut prier. Et vous dites, Seigneur, je te donne le fardeau. C'est très important. Faites cette prière, elle vous paraît peut-être banale, de prime abord, mais ça fonctionne. C'est-à-dire, à un moment donné, ça peut ressembler à une journée où vous devenez un peu, on dirait, presque insouciant. Oui, c'est un peu le mot. Amen. Notez bien ceci, le sabbat, ce n'est pas tous les jours. Il y a six jours, on travaille beaucoup plus qu'on ne se repose. Amen. Il y a six jours de travail pour un jour de repos. Ce que je suis en train de dire, n'allez pas faire sept jours de repos pour un jour de travail. Ok. Donc, on travaille beaucoup plus, mais il y a un temps, on se relâche. Comment je décharge mon âme ? C'est, je n'ai pas dit, je crois que le mot est souciant, fait un peu négligence. Ce n'est pas cela. Littéralement, c'est presque cela. Ne pas se soucier. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Voilà. L'âme est fatiguée par les inquiétudes, par les soucis de la vie. Ce sont les soucis de la vie qui fatiguent l'âme. Les défis à relever. À un moment donné, il faut avoir confiance. Il faut aller en vacances dans votre âme. Il faut dire, advienne ce qui sera. Je ne suis pas Dieu. De toute façon, il peut m'arriver de mourir. Si je meurs, la vie va continuer après moi. Je ne suis pas superman. Je ne suis pas un super héros. Aujourd'hui, je me relâche. Il faut vous relâcher dans l'âme. Juste une journée, juste prendre le temps de vous décharger. Après sept jours d'investissement, c'est bien de relâcher un peu votre âme en disant, Seigneur, gère la situation. Gère la situation. Je te confie ce fardeau. Je le mets sur ton dos. Oh papa, gère la situation pour moi. Tout n'est pas réglé au niveau de votre travail. Tout n'est pas réglé au niveau de votre famille. Tout n'est pas réglé au niveau de votre responsabilité. Vous devez peut-être envoyer de l'argent à une personne. Vous devez peut-être faire du bien à ceux-ci. Mais pour le moment, vous n'avez pas les moyens de résoudre cela. Et c'est le jour de votre sabbat. C'est le jour de votre repos. Déchargez-vous sur le Seigneur. Amen. Et puis quand votre repos est fini, reprenez. Vous allez voir que vous avez de meilleures idées. Vous allez voir qu'émotionnellement, vous avez de meilleures dispositions à aller traiter le sujet que vous avez laissé la veille. Émotionnellement, vous serez beaucoup plus fort. Mais si vous partez, vous avez prené un jour de repos, mais que durant toute la journée du repos, vous vous souciez du travail du lundi, vous vous souciez du travail du mardi, vous vous souciez de toute la semaine, votre âme n'est pas en repos. Votre corps est peut-être en repos, mais pas votre âme. Et quand vous allez reprendre, vous n'allez pas avoir la force émotionnelle pour aller de l'avant. Qu'il en soit ainsi, apprenez à vous décharger. Le repos est indispensable. Amen. Et la dernière chose, c'est le repos de l'esprit. L'esprit, c'est par lui, vous avez, comment dire, votre focus, votre vision. L'esprit, c'est un peu comme Dieu. Dieu est esprit. La Bible dit Dieu, c'est reposer le septième jour. Ce n'était pas un repos physique, ce n'était pas un repos émotionnel, c'était un repos d'activité. Amen. C'était un repos d'activité. Lisons encore quelques autres passages qui vont nous aider à mieux saisir cela. Exode, chapitre 35, verset 2. On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Ça, c'est le texte tel que dit dans l'Ancien Testament. Amen. Tel que dit dans l'Ancien Testament. Il est juste. Il est juste. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans l'alliance. Mais le principe du repos demeure. Ce que Dieu nous fait comprendre, c'est que lorsqu'une âme ou un esprit ou un corps n'est pas en repos, la personne attire dans sa vie une forme de mort, une forme de cessation d'activité. Elle faiblit dans ses capacités. Elle faiblit dans ses forces. Et il dit ceci, c'est le jour du repos consacré à l'éternel. En fait, il faut vraiment un jour où votre esprit est juste en commune avec Dieu. Ou vous vous relâchez avec Dieu. Ou vous pensez à Dieu. C'est ça la particularité du repos de l'esprit. Il y a une différence entre penser au ministère et puis penser à Dieu. Au début, je ne comprenais pas trop le repos de l'esprit. Je croyais que, personnellement, quand je réfléchissais à comment organiser ma prochaine prédication, comment recevoir telle personne, comment organiser le futur programme, j'étais en train de servir Dieu. Mais j'étais en train de penser à Dieu. Non, ce n'était pas cela. Mon esprit est en travail. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, mais mon esprit est en travail. Le sabbat, il est différent. Ce jour-là, je ne pense pas à ma prédication. Je ne pense pas à mes entretiens. Je ne pense pas à l'organisation de mes programmes. Mais je médite la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. C'est ce jour-là qui est consacré à l'éternel, pas à la tâche que l'éternel nous a confiée, mais à l'éternel seul. C'est ce jour-là qui lui est donné. Votre esprit se repose, parce que je dis tantôt que l'éternel Dieu est un esprit, votre esprit se repose dans sa communion avec le Seigneur. Dans sa communion avec le Seigneur. Par exemple, regardez quand vous voulez recharger la batterie de votre téléphone. Généralement, vous laissez l'appareil au repos, vous pouvez l'éternel, vous le laissez au repos et vous le branchez. Et votre téléphone, dans sa connexion, dans sa connexion avec la source d'énergie, et nous, dans la foi chrétienne, la source d'énergie, c'est le Seigneur. Votre batterie se recharge. Si la batterie est déchargée, toutes les fonctionnalités de votre téléphone, de votre smartphone ne seront pas fonctionnelles. Elles ne pourront pas faire quelque chose. Vous pouvez avoir des calculettes à l'intérieur, vous pouvez avoir plein de choses dans votre téléphone, mais il faut de l'électricité pour qu'il puisse être fonctionnel. Je disais tantôt que même les objets doivent se reposer. La terre doit se reposer. L'Éthiédique 25, verset 1, 5 dit L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne. Tu en recueilleras le produit. Mais la septième année, ce sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des graines tombées de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillées. Ce sera une année de repos pour la terre. Oui, tout ce que nous faisons aussi a besoin de prendre du repos. Lorsque tout est rechargé, votre esprit est rechargé, votre âme est rechargée de la charge affective, de la charge d'amour, de la charge de paix. Vous serez à même d'aimer, d'être attachant, toutes ces choses-là. Votre corps est reposé. Quand le corps est fatigué, il tombe. Il peut même dormir seul. Mais lorsqu'il est rechargé, vous sentez les forces reprendre. Lorsque votre âme est rechargée, tout ce que Dieu vous demande émotionnellement devient possible. Vous êtes capable de supporter les offenses, capable de supporter les injustices, capable d'aimer, capable d'être attachant. Toutes ces choses-là vont reprendre vie en vous. Lorsque votre esprit est rechargé, votre esprit est reposé, il prend sa force auprès de Dieu. Vous allez voir que la vision devient plus claire. Si vous êtes un passeur, un prédicateur, après des bons moments de repos, vous allez voir que lorsque vous reprenez, votre message a plus de vie, plus de puissance. L'ordre divin est aussi basé sur le repos. Dieu a travaillé six jours, il se reposait le septième jour. Organiser votre vie selon l'ordre divin, c'est apprendre aussi à vous reposer. À reposer votre corps, c'est par le sommeil, par la relaxation du corps. À reposer votre âme, c'est en déchargeant tous vos soucis, tous vos défis émotionnels, en les déchargeant sur le Seigneur et en laissant Dieu gérer, ne vous occupant plus de cela pendant la période que vous aurez définie comme temps de repos. Amen. Et permettre à l'esprit de se reposer, c'est vous reconnecter à Dieu dans l'adoration, dans la louange, écouter la louange, dire à Dieu combien de fois vous l'aimez. Amen. Ça va consister aussi quelquefois simplement à changer même d'activité aussi. Ça participe à reposer l'esprit. Quand votre esprit a trop réfléchi, à résoudre un problème, à résoudre un problème, à résoudre un problème, à un moment donné, il est fatigué. Vos neurones chauffent. Il faut juste relâcher un moment et puis peut-être aller lire la Bible. Relâcher un moment et puis peut-être jouer quelque chose, permettre à votre esprit de passer à une autre chose. Il arrive à mieux se restructurer pour pouvoir mieux reprendre les activités sur lesquelles il était focus. Sachez donc reposer votre corps, votre âme et votre esprit pour être efficace. Excellent enseignement sur le sabbat. Alors, comment pouvons-nous concrètement appliquer ce que nous avons vu avec le pasteur Mohamed Sanogo ? La première des choses concernant le repos physique. Ce que nous pouvons vous conseiller pour appliquer la règle du repos physique, c'est au lieu de juste dormir lorsque vous avez sommeil, essayez d'avoir une routine de sommeil. Je m'explique. Ayez un moment fixe auquel vous vous couchez. Il y a beaucoup de personnes qui se couchent uniquement lorsqu'elles ont sommeil. Mais fixez-vous par exemple une heure. Dites que chaque jour à 22h ou à 23h, je dois me coucher, que je sois fatigué ou pas. Donc, ça, c'est le premier conseil pour pouvoir pratiquer concrètement la loi du repos physique. Ayez également une heure, bien sûr, à laquelle vous vous réveillez. Ça peut être 4h, 5h, 6h, selon vos besoins. Pour appliquer le principe que nous avons écouté pour le repos émotionnel, nous avons compris que le repos émotionnel, c'est lorsque nous sommes chargés émotionnellement, certainement par le stress au travail, par quelque chose qui nous préoccupe. Ce que nous pouvons faire, justement, le pasteur nous conseille justement de se décharger sur le Seigneur parce que le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, de se décharger dans la prière. » Le conseil que moi, je peux vous donner pour rajouter à cela, c'est d'avoir une compile de musique qui va vous permettre d'entrer dans la louange. Faites une compile, une compile d'adoration que vous aimez bien et lorsque vous sentez que vous êtes chargés émotionnellement et que votre âme a besoin de se décharger émotionnellement, alors vous mettez cette compile qui va vous conduire dans des moments d'adoration. La Bible dit d'ailleurs de nous entretenir par des cantiques, par des sommes, par des hymnes. Alors, ayez cette petite compile préparée là ou trouvez en fait des louanges, il y a des louanges et des playlists sur Internet qui vont comme ça vous aider justement à entrer dans des moments d'adoration et de louanges et cela va vous aider comme ça à vous décharger émotionnellement. Le troisième et dernier conseil pour décharger, pour se reposer sur le plan de l'esprit. Nous avons compris qu'il fallait également se décharger sur le plan de l'esprit. Alors, pour se décharger sur le plan de l'esprit, concrètement, ce que nous pouvons faire, c'est de prendre des temps de retraite spirituelle, de retraite. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites déjà, mais c'est quelque chose d'hyper important pour se ressourcer, pour restaurer même notre esprit et comme le pasteur le disait, c'est un moment où nous focalisons notre esprit, nos pensées sur Dieu uniquement. Pas sur l'œuvre de Dieu, pas sur ce que nous pouvons faire sur Dieu, mais sur Dieu lui-même. Alors, ce sont des temps où vous prenez, vous vous retirez de votre quotidien, ça peut être de votre maison et vous allez un peu dans un coin reculé, dans un endroit où vous serez isolé et vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Ce sont des temps où vous pouvez prendre tout un week-end ou deux jours, un jour, commencer comme cela peut-vous, selon votre emploi du temps. Donc déjà, ce que vous pouvez faire après avoir écouté cette vidéo, c'est de prendre votre calendrier et de prendre, de choisir un week-end pendant lequel vous allez aller en retraite. Pendant ce temps de retraite-là, ce sera un temps où vous prenez le temps de bosser sur la parole de Dieu, de lire la parole, de méditer et de se refocaliser en fait. Vous pouvez le faire comme ça tous les trimestres, d'avoir un checkpoint tous les trimestres pour se concentrer avec le Seigneur, pour aller se ressousser devant la présence du Seigneur. Voilà quelques applications pratiques de ce que nous avons écouté. Nous arrivons comme ça à la fin de cette vidéo et également de cette série « L'Ordre divin » avec le pasteur Mohamed Sanogo. Nous espérons que vous avez été bénis par cette série et que vous en avez appris et que surtout vous avez pris chacun des points pratiques pour pouvoir les appliquer concrètement. Nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission et nous espérons que cela vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas, n'oubliez pas de nous lâcher un like, de nous faire un commentaire, ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et nous, nous vous disons à très bientôt sur Cette Discipline. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Sous-titrage ST' 501